Je m'appelle Véronique Kimbor, je suis infirmière à la Masse de Font-Colombe. J'ai choisi de travailler dans le médico-social puisque c'est une particularité que j'affectionne. Ce n'est pas du tout comparable au sanitaire. Les résidents qui vivent ici sont vraiment sur leur lieu de vie. Donc on doit respecter cet espace privé qui est le leur. On les voit au quotidien, on les voit évoluer. On travaille donc spécifiquement aussi avec une équipe éducative sur laquelle on s'appuie énormément nous en tant qu'infirmière pour pouvoir faire des soins vraiment techniques à proprement parler d'infirmière. Si jamais on doit reprogrammer un soin parce qu'il ne s'est pas fait, parce que les conditions n'étaient pas réunies, on reprogramme. Donc voilà, cette partie-là de vraiment nous, nous mettre à la portée du résident est quelque chose que je trouve fantastique dans notre métier, vraiment dans le médico-social qui est complètement différent du sanitaire en milieu hospitalier ou en famille. Toute la partie théorique arrivée à faire les liens vraiment qu'on nous demande de savoir faire en tant qu'infirmière, ça par contre on le mobilise à longueur de journée. Et surtout encore plus ici où 98% des résidents sont non-communicants. C'est à nous en fait d'envisager ces hypothèses sur hypothèses. On a tel symptôme, qu'est-ce qui pourrait être en relation avec ce symptôme-là ? Et donc du coup c'est plus une analyse très intellectuelle et très théorique, mais qui se base sur ce qu'on a appris durant ces trois années d'école, plus après l'expérience forcément, parce qu'en trois ans certes on a un diplôme, mais l'expérience fait aussi beaucoup dans la pratique infirmière. Eux, on fait quand même des contrôles de glycémie, on fait des soins d'ostomie au quotidien, on fait des bilans sanguins très régulièrement, on fait des injections intramusculaires, donc on a quand même une partie technique, il y a de la bobologie, parce que c'est leur lieu de vie, donc voilà, une chute, une fracture, donc on a quand même des urgences aussi, donc il y a des petits coups de speed quand même de temps en temps, qu'on peut aussi retrouver en service, on peut les avoir aussi en maison d'accueil spécialisée. Pour moi c'est quand même synonyme d'une prise en charge globale et bienveillante. C'est plus qu'on a le temps d'être bienveillant, ça ça fait du bien. On a des relations privilégiées, c'est leur lieu de vie, donc on les voit le matin au lieu du réveil, ils viennent chercher leur petit-déj, ils vous prennent la main, ils vous demandent un bisou, mais c'est tellement beau quoi.